Édition de la soirée sur la radio-éducation nationale congolaise, André Depuis, Kinshasa, bonsoir et bienvenue à tous et à tous dans cette demi-heure d'information. Les chefs de l'État et présidents en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, est en déplacement à Rome, en Italie, pour prendre part à la 47e édition du forum Ambrosetti sur l'économie mondiale. Il a été reçu au palais Kirinal, siège de la présidence de la République italienne. La rencontre entre Tisségué et Materiella s'inscrit dans un cadre historique et symbolique en vue du raffermissement, des relations, des coopérations et d'intérêts communs. Reportage. Le palais du Kirinal a ouvert ses portes ce jeudi au 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tisségué de Chilombo. Comme le veut la tradition italienne, après ses cérémoniales d'accueil opérant Kirinal, les chefs de l'État a traversé les appartements napoléoniens pour la salle de Le Brunze-Ignon où l'attendait son homologue Sergio Matarela. La rencontre entre les deux chefs d'État a été très conviviale, en présence des officiels de la République démocratique du Congo et leurs correspondants italiens. Dans un premier temps, le président Matarela et son hôte de marque, Félix Antoine Tisségué de Chilombo, ont eu un entretien en tête à tête d'une demi-heure, assisté par le chef de diplomatie des deux pays. Cette rencontre au sommet, la première du genre, fait suite à l'échange téléphonique entre les deux présidents, après la disparition tragique en terre congolaise de l'ambassadeur italien Luca Atanasio. Au sujet justement de cet incident malheureux a-t-on appris dans les coulisses du Kirinal, les deux chefs d'État se sont mutuellement félicités pour le partage des informations liées à cet incident. Tout en déplorant cette disparition tragique du jeune diplomate, les deux parties ont indiqué que les relations bilatérales et talo-congolaises vieilles de plusieurs siècles ne sont pas entachées, bien au contraire, elles doivent se raffermir davantage et tourner vers une coopération multisectorielle. Dans un second temps, les présidents Matarila, Uchi Sekedi, ont réaffirmé cette même volonté devant leurs collaborateurs respectifs, réunis dans la salle d'église Peichi, la mythique salle des verres du palais Kirinal, dans une rencontre bilatérale. Attendu de nouveau à Rome, en octobre prochain, au sommet du Javun, le président Félix Antonotti Sekedi Tchilombo sera reçu cette fois par le chef du gouvernement italien. Merci, Jiska Koussema, pour toutes ces explications. À Kinshasa, l'évaluation de la situation financière en République démocratique du Congo était auquel la réunion de la Troïka économique, présidée par le Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé. Explication Pati Tondwango est bienvenue de Sala. La Troïka économique réunie autour du Premier ministre Jean-Michel Samalo Kondé-Kengé a fait le suivi des accords conclus entre la République démocratique du Congo et les fonds monétaires internationales, et c'est là pour la facilitation des crédits élargis. On a passé en revue les critères, parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre, et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Cette réunion qui a mis autour d'une table les ministres des Finances et des Budgets et la gouverneure de la Banque centrale du Congo, ce jeudi 2 septembre, à la primature, a voulu aussi s'assurer de la bonne gestion des finances publiques. On a passé en revue les critères, parce qu'il y a une évaluation au mois de septembre et en décembre, et à ce sujet, les indicateurs sont ouverts. Si on maintient cet élan, en principe, on va continuer avec le programme tel que prévu. Par rapport aux dépenses, il y a certaines mesures qui seront annoncées, et par rapport aux recettes, le ministre des Finances nous a informés de l'évolution des recettes, qui, comme vous le savez depuis plusieurs semaines, sont très bonnes. Il y a aussi d'autres critères liées aux dépenses de rémunération. Nous fournissons des efforts pour rester dans les proportions qui ont été convenues avec les partenaires. Des grands projets d'investissement seront lancés et le ministre sectoriel se prépare pour que le tout se passe dans le strict respect des accords conclus avec les FMI. Conclusion du ministre du Budget, Aimé Bogie. Et avec le ministre burundais des Affaires étrangères en séjour à Kim Chassa, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé a abordé la question liée aux travaux de la quatrième session de la grande commission mixte RDC Burundi. Pati Tondongou, Marcel Moubinga, et bienvenue d'Oussala. En marche de la quatrième session de la commission mixte RDC Burundi, le premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a reçu le ministre burundais des Affaires étrangères. Tenu après 33 ans sous la supervision du chef du gouvernement, cette commission a, entre autres, comme mission de renforcer les relations d'amitié et de coopération dans plusieurs domaines d'intérêt commun, notamment la défense et la sécurité à la frontière commune. C'est une session historique qui vient encore une fois rapprocher nos deux pays. Le Burundi a mis en priorité la diplomatie économique. Cette diplomatie économique pointe exactement quatre ou trois piliers, notamment l'attrait des investissements étrangers, les échanges commerciaux, mais aussi le transfert des technologies. Nos experts qui sont tentés de travailler d'arrache-pied pour pouvoir s'entendre sur certains accords dans plusieurs domaines d'intérêt commun. Nous pensons que ce soir, nous allons cérébrer la quatrième grande commission entre nos deux pays comme un événement historique qui vient respecter les instructions de nos chefs d'État. Albert Shingiro était conduit par le ministre congolais de la coopération régionale du Diamantenga. Et dans les restes de l'actualité, les ministres des postes télécommunications et de nouvelles technologies de l'information, la communication, Augustin Kibasa, échangé avec l'ambassadeur américain accrédité à un RDC, Mike Hammer, sur la nécessité d'investissements américains dans le secteur des postes télécommunications et de nouvelles technologies de l'information, la communication. L'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo, Mike Hammer, en tête à tête avec le ministre des PTN-TIC, Augustin Kibasa Maliba. Les deux personnalités ont échangé sur l'opportunité d'investissement américain en RDC dans les secteurs de télécommunications, ce secteur étant aujourd'hui essentiel à la croissance de l'économie numérique d'un pays. Les États-Unis envisagent à travers sa mission diplomatique d'appuyer la RDC dans l'amélioration et l'extension de la connectivité du peuple congolais à un Internet de haut débit. Depuis son événement au ministère des postes télécommunications et de nouvelles technologies de l'information et de la communication, le ministre Kibasa Maliba multiplie des contacts pour peaufiner les stratégies en vue de mettre en œuvre la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tisséqué de Tulombo, afin de faire du numérique les leviers de la croissance économique et sociale de la population congolaise. C'est dans ce cadre que plusieurs projets ont été lancés et d'autres encore en cours pour rendre accessible la connexion de l'Internet à tous citoyens congolais. Et dans le reste de l'actualité, les grands axes de soutien de la Banque africaine de développement à la République démocratique du Congo ont fait l'objet des discussions entre les ministres des ressources hydrauliques qui ont fait une délégation de cette institution financière reportage. Autour du ministre des Transports, voies de communication et des désenclavements, tous les directeurs généraux des entreprises sous sa tutelle pourraient changer avec cette délégation de la Banque africaine de développement en séjour à Kinshasa sur tous les projets prioritaires qui touchent au développement de ces secteurs. Pendant plusieurs heures d'échanges et de discussions, Sheriben Oukende a présenté à ses interlocutaires les dits grands chantiers de son secteur qui nécessitent l'accompagnement financier de cette institution financière panafricaine. Déjà, nous apprécions l'apport de la Banque en ce qui concerne la sécurité aérienne. Ce sont des apports qui ne doivent pas être sous-estimés. Cela nous soutient énormément. Mais il y a lieu de faire encore plus. Avec à leur tête les directeurs généraux du groupe de la BAD pour l'Afrique centrale et Serge Ngoissan, les experts de cette institution disent être séduits par la qualité des projets présentés par la délégation congolaise et promettent d'accompagner ces projets pour leur matérialisation rapide. J'ai été personnellement impressionné par la qualité de l'ambition. Et j'ai rassuré le ministre de l'engagement ferme comme lui-même il l'a dit de sa banque, de la Banque africaine développement qui est la banque de la République démocratique du Congo. Signalant que l'administrateur de la BAD, les Congolais, Freddy Matungulu, lui aussi en mission de consultation, a pris part à cette séance de travail. Vous l'aurez compris, c'est-à-dire plutôt des échanges entre les ministres des Transports et les Voix des Communications et la délégation de la Banque africaine des développements. Dans le reste de l'actualité, je disais donc que les ministres des Ressources idoliques a eu des échanges avec une délégation également de la Banque africaine des développements. en toile des fonds, les grands axes des soutiens de cette institution financière. Reportage. La Banque africaine de développement a entre autres priorités l'électrification de l'Afrique. La délégation de cette institution financière a rencontré le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouintemkaling, pour établir une coopération capable d'accompagner la RDC dans ce secteur. C'était au cours d'une réunion qui a permis de comprendre les grands axes d'intervention du gouvernement congolais et le soutien du groupe de la Banque africaine de développement. Je voudrais vraiment saluer la vision du gouvernement et donc du chef de l'État qui est mise en exécution par son ministre. Une vision que j'ai trouvée non seulement réaliste, ambitieuse, mais adaptée au contexte actuel de la RDC. A écouter le ministre, j'ai compris que le pays veut apporter un changement vraiment notable dans la façon de concevoir les grandes opérations du secteur et surtout l'orientation qu'on veut donner à ce secteur de telle sorte que le financement de l'État et des autres partenaires de l'État à ce secteur ait un impact réel sur la vie des populations. La Banque africaine de développement a réitéré la ferme volonté de soutenir les actions du ministère des Réseurs hydrauliques et électricité. La lutte contre les violences en milieu de travail a fait l'objet également des échanges riches entre la ministre de l'Emploi, du travail et de la prévoyance sociale, Claudine Ndou Sintembe, avec les ambassadeurs des Suèdes et un déci américain, tous deux accrédités justement à Kinshasa l'édité avec Willy Atunakov. Les États-Unis d'Amérique entendent apporter leur soutien aux efforts du gouvernement dans les secteurs de l'emploi, notamment la lutte contre le travail des enfants dans les mines, le travail des sangs et l'assistance technique. Leur ambassadeur en République démocratique du Congo, Mike Hammer, l'a déclaré au sortir de l'audience qui lui a accordé la ministre de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndou Sintembe, jeudi 2 septembre 2021 dans son bureau de travail à Kinshasa Gombé. On a parlé de l'importance de lutter contre le travail des enfants dans les mines, c'est une priorité pour tous nous et on a eu une très bonne discussion sur comment on peut continuer cette bonne opération pour améliorer les circonstances de travail pour les peuples congolais. Les questions relatives à la participation des femmes dans la politique, les processus de paix et les marchés du travail, ainsi qu'au dialogue social et aux violences sexuelles faites aux femmes en milieu du travail ont été également abordées au cours des échanges que la patronne de l'Emploi, Travail et Prévention sociale, Claudine Ndou Sintembe, a eue avec l'ambassadeur de Suède en République démocratique du Congo, Henrik Rasbrandt, qui s'est fait accompagner de Mme Awa Ndiaye, représentante de l'ONU, Femmes en République démocratique du Congo. On a échangé avec Mme la ministre sur la participation des femmes au marché du travail et il inclut les questions de dialogue social, droits syndicaux, la lutte continue contre harcèlement sexuel dans les milieux du travail. Signalons que le numéro 1 de l'emploi en République démocratique du Congo a à cette occasion reçu l'invitation de prendre part à la prochaine rencontre du groupe de dialogue et d'échange « one plus one » au niveau stratégique entre les bailleurs de fonds et les systèmes des Nations Unies. Le ministre provincial de l'Intérieur, Teng Télito, a eu une réunion avec les bourgmesques, les chefs des rues et les représentants des ténanciers des débuts des boissons de la ville au menu de la lutte contre les nuisances sonores, l'insécurité ainsi que l'incélébrité dans la ville de Kinshasa. C'est un reportage commenté par Luzette Ntsakala. L'État ne se plaint pas, il agit. Ses propos sont du ministre provincial de l'Intérieur. Teng Télito était mercredi 1er septembre 2021 en face des bourgmes pour une dernière mise en garde sur les nuisances sonores et l'insécurité dans la capitale. Nous avons rappelé les instructions qui étaient celles de l'application des différents textes de l'édit 003 du 9 septembre 2013 portant sous mesure de la protection de l'environnement et de l'assainissement de la ville. L'édit 005 du 9 octobre 2012 sanctionnant les nuisances sonores de la ville. L'ordonnance soit du 31 mai 1975 qui réglemente les heures d'ouverture et de fermeture des débuts de boissons qui dit que les télancés de bar peuvent ouvrir vendre leurs boissons alcoolisées du lundi au vendredi de 18h à 23h, samedi 18h à minuit, dimanche les jours ferait de 11h à minuit et nous avons rappelé sur le décret du 8 mai 2014 qui stipule que les églises ne peuvent utiliser leurs instruments tous les jours que de 9h à 15h. S'agissant de l'insalubrité dans la ville province Kinshasa, les bourgmets sont dans l'obligation d'appliquer ces textes-là dans le cadre de l'organisation, de la structuration et dans le cadre de la bonne gestion et surtout dans l'assainissement. Kinshasa-Bopéto repose sur ces quatre piliers des textes-là et leur non-application sur le point de vue administratif sera l'objet d'une évaluation et même plus que ça. Quant aux épaves et autres véhicules qui encombrent la voie publique, une fourrière vient d'être identifiée par la ville. Les véhicules seront acheminés et ils seront par exemple deux mois et au bout de deux mois ça deviendra la propriété exclusive de la ville. Les récalcitrants ne s'apprendront qu'à eux-mêmes. Et le général Silvano Kassongo, commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise a procédé à l'opération d'assainissement des acteurs de Kinshasa la suite dans ce reportage. L'arrêté du gouverneur de la ville de Kinshasa interdisant les étalages sur les trottoirs des acteurs principales, les vendeurs à la sauvette est totalement méconnu. Le commandant de la ville de Kinshasa, le général Silvano Kassongo a pris les choses à main. Il a arpenté l'avenue Roi-Baudouin, les boulevards Tchatchi et 30 juin pour forcer l'exécution de cette décision de l'autorité provinciale. Les personnes handicapées visibles sur 30 juin sont pour la plupart vendeuses de chambres à Guinée et autres bombées tristement célèbres derrière les cigarettes et bonbons visibles sur leurs étalages. Silvano Kassongo est catégorique sous les grandes artères de Kinshasa. Plus d'étalage, il y a les marchés pour cela. Aujourd'hui, c'est le début de la préparation de l'assainissement de la ville de Kinshasa. Vous savez que le gouvernement avait signé un arrêté en fonctionnant la vente sur les artères principales, la vente qui est interdite. Alors, les gens ne respectent pas. Nous sommes passés d'abord par Tchatchi, par l'avenue qui est extrêmement loin. Nous sommes sur le boulevard du Transjouan. On ne peut pas accepter que dès qu'ils viennent tous nos publics en vendant n'importe quoi, il y a des marchés pirates un peu. Nous avons une unité, un scandale de l'assainissement qui est à pied d'oeuvre. Il fallait que moi, je descende avec nos collaborateurs pour donner un coup de pouce. Les enfants qui infestent le boulevard, allant véhicule après véhicule m'intendu, ont été arrêtés et conduits auprès de leurs juges naturels. Avec eux, les handicapés visuels qui, à longueur des journées, mandillent leur pain. Il y a l'actualité également clôtue. C'est jeudi dès septembre 2021 à Kinshasa des Épreuves du Géri National pour les filières techniques médicales. L'édition 2020-2021 explication redépendant. Le Géri National pour les instituts techniques médicales et instituts d'enseignement médical de la RDC s'est clôturé ce jeudi sur toute l'étendue du territoire national. Pendant quatre jours, les apprenants finalistes de neuf filières de l'enseignement de sciences de santé ont été évalués à travers ce Géri National dont les résultats sont attendus à la fin de ce mois de septembre. Pour les directeurs de la sixième direction en charge de l'enseignement de sciences de santé Josué Désiré Bapitani, le Géri National s'est déroulé sans incident même dans les zones en proie à l'insécurité. 95% c'est le taux de participation à cette édition de 2021 malgré les contraintes dues à la pandémie de Covid-19. Toutes les écoles de la République ont répondu présentes à ces examens. Nous n'avons pas déploré un incident majeur même en l'est du pays où à la veille nous avions appris qu'il y avait de l'insécurité en même temps. Nous avions cru que ce groupe d'apprenants allait être absent. Heureusement, tout le monde a pris part à cette fête. C'est un grand défi que nous avons réussi. Nous avons réalisé 95% des taux de participation. Ça, c'est supérieur par rapport à l'année passée. Notez que le Centre national de correction de ces épreuves du jury national est déjà ouvert de ce jeudi de septembre ici à Kinshasa. Nous allons parler santé encore avec cette opération de distribution des matériels informatiques et autres questions de renforcer la collecte des données. On fait le point avec Eugenie d'aide à Chabali. Ces matériels informatiques achetés par l'UNOPS avec le fonds Gavi, remis par l'UNOPS au programme élargi de vaccination PEV, matérialisent la troisième phase du programme d'appui à la réforme du système de santé en République démocratique du Congo. Pour Elisabeth Moukamba, le directeur national des PEV, ce don sera d'un grand apport à l'amélioration de son système d'information sanitaire. A cela s'ajoute l'appui de l'UNOPS à l'amélioration de la chaîne de froid pour la bonne conservation du vaccin. Ces matériels informatiques vont faciliter la collecte et la transmission des données de qualité dans les zones de santé et antennes PEV pour permettre à tous les enfants de la République démocratique du Congo d'avoir accès à la vaccination. Pour sa part, le représentant de l'UNOPS a rappelé les différentes phases de ce programme tout en réitérant le soutien de cet organisme et des systèmes des Nations Unies. Les soucis de l'UNOPS a-t-elle renchéri et de sauver la vie des enfants et des femmes en République démocratique du Congo et aussi de permettre aux communautés des régions d'accès difficile de bénéficier des soins de santé de qualité. Pour sa part, le représentant du secrétaire général à la santé a exprimé sa gratitude à l'UNOPS et à Gavi des grands partenaires de la RDC pour non seulement la construction des centres de santé et surtout l'appui de la conception de la cartographie des zones de santé et des chaînes de froid dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les soutiens de la RDC dans le domaine de l'industrie numérique de la RDC a fait l'objet des discussions entre l'administrateur directeur général du réseau national de télécommunication par satellite Tentendez RENATELSAT et le diplôme de la RDC en RDC c'est un reportage de Peggy Mukunda La Fédération de Russie tient à tout prix appuyer et soutenir la République démocratique du Congo par son expérience importante dans les domaines de l'industrie numérique cela à travers les réseaux national de télécommunication par satellite RENATELSAT Pour s'enquérir de la situation le directeur général du RENATELSAT Richard Achinda s'est entretenu avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie en RDC M. Alexei Saintebov On vient de parler de la coopération entre la Fédération de Russie et la RDC dans le domaine de la télécommunication et notamment dans le domaine des satellites puisque nous avons accumulé expérience importante dans ce domaine-là et nous sommes prêts à le partager avec d'autres pays Très satisfait de la rencontre le DG Richard Achinda a donné sa voix Nous lui avons confirmé effectivement le gouvernement sous le leadership de son excellence M. le Président de la République Félix Antoine Tisekedi ayant reçu les assurances du gouvernement de la Fédération des Russie d'appuyer la RDC dans le domaine de l'industrie du numérique et c'est ainsi qu'il est venu s'enquérir ici à la source C'est par la remise d'un matriashka symbolisant la famille qui a clôturé cette visite Et puis un peu plus loin de Si plus précisément dans la province du Congo les élèves finalistes de cette partie du territoire national remercient l'honorable président de l'Assemblée nationale pour avoir pris en charge les frais de leur participation aux épreuves de l'examen d'état A la clôture des épreuves de l'examen d'état 2020-2021 le finaliste de la province du Congo a bien résolu de remercier un bienfaiteur le président de l'Assemblée nationale a pris la charge de leur frais de participation aux épreuves de cette édition la joie était immense sur le visage de plus d'un élève et d'un parent soulagé tant soit peu de leur convain financière partant de ce geste de générosité du patriarche Christophe Boussou Kodiapuanga son représentant Jean-Yves Kassongo n'a pas tari déloge dit rappeler aux bénéficiaires qu'il est important voire indispensable d'investir dans la jeunesse il y aura des ministres parmi eux demain on aura des gens qui vont peut-être se suivre de la voie des maçons qui vont commencer à construire des maisons et même de côté mais nous nous sommes au-dessus nous nous voyons l'homme ce finaliste jeune aujourd'hui constitue une pépinière énorme d'intellectuaires pour l'avenir du pays politique ingénieur médecin juriste diplomate enseignant journaliste et que sais-je encore sortiront de ce moule pour poursuivre l'oeuvre de la reconstruction mieux de la modélisation de cet immense pays à la dimension d'un continent le cercle des mamans llamarc rabune cabouse constituant et de bassins de pain a été bien accueilli par le bénéficiaire La délégation du cercle des mamans Jean-Marc Kabounda Kabound s'est par la suite rendue dans la commune de Kissinso. Elle s'est livrée au même exercice, bassin et peint, pour encourager le petit commerce de la jante féminine de cette partie de la ville capitale. La commune de Limété a été le point de chute de cette campagne de générosité. Ces filles et mères de Montbelé ont salué les gestes du cercle des mamans Jean-Marc Kabounda Kabounda. Pour la présidente de ce cercle, ce geste est à circonscrire dans les cadres du soutien des actions de l'honorable Jean-Marc Kabounda. Nous sommes le cercle des mamans Jean-Marc Kabounda. Nous avons commencé avec Jean-Marc depuis le 27 août 2018. Notre président Fatih Beton est passé, donc nous sommes dans la joie. Notre objectif, c'est de promouvoir la femme, qu'elle soit indépendante. C'est pourquoi on a pris cette initiative d'aider le maman avec les petits commerces et de soutenir les filles-mères. Le mieux élu de la circonscription électorale de Mohamba, Jean-Marc Kabounda Kabounda, a la réputation des bienfaiteurs dans ses coins de Kinshasa. Le mouvement de solidarité pour les changements, parti cher à Laurent Batoumona, ratisse l'âge avec de nouveaux adhérents, redépendants. Le mouvement de solidarité pour les changements se veut une formation politique fille aînée et force politique principale à lui, Ali Dépès. Elle ne cesse d'afficher sa détermination de donner une majorité absolue à Félix Antoine Tchitzke de Chilombo en 2023. Cette ambition séduit et continue de convaincre bon nombre de Congolais et personnalités qui décident de rejoindre ces partis politiques. Aujourd'hui, plusieurs personnalités ont manifesté leur désir d'adhésion officielle. Et le président Laurent Batoumona a pris acte de ce geste patriotique après la signature des fiches d'adhésion. Et nous demandons que nos partenaires viennent de nous rejoindre, porter plus haut le flambeau de notre parti politique, le mouvement de solidarité pour les changements. Ils ne se sont pas trompés, ils ont fait un choix parmi tant d'autres partis, mais ils ont souhaité, ils viennent travailler avec l'honorable Laurent Batoumona. Et pour eux, nous leur souhaitons plein succès pour qu'en 2023, que les présidents Félix soient votés, élus, haut les mains au niveau de notre parti politique, que ça devienne une deuxième force politique. Voilà l'objectif principal. Nous voulons amener tous nos partenaires vers l'objectif, défendre, élire le chef de l'État, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo, président de la République, en 2023. Pour le mouvement de solidarité pour les changements, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo est sur la bonne voie pour les échéances électorales 2023. Les bilans à mi-parcours des actions, des réalisations et des mandats du chef de l'État, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo, ont été passés au peine fin lors de la rencontre politique du rassemblement des démocrates Tchitzke de Chilombo. La demande de Félix Antoine Tchitzke de Chilombo, à la tête de la RDC, est porteur d'espoir et de la délivrance de la population congolaise, avec au centre sa volonté politique qui repose sur le peuple d'abord, de la gratuité de l'enseignement jusqu'à la baisse, aujourd'hui des prix de vivres et billets d'avions, en passant par la relance de Transco avec de nouveaux bus et la construction de plusieurs infrastructures socio-économiques de base, autant des actions et réalisations signées, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo. C'est le bilan signé, Félix Antoine Tchitzke de Chilombo, avec un pacte visible et direct dans la vie des Congolais. C'est le bilan à mi-parcours, produit par les rassemblements des démocrates tchitzkedistes, chapoté par Sylvie Moutombou. Cathy Ekeka Bompéline, présidente nationale de la Coordination Nationale de Femmes, a fait le résumé. La nomination, une première en RDC, d'une femme, à l'occurrence Mme Bouikabedi, à la tête de la Banque Centrale, qui est une institution stratégique de la nation. L'augmentation significative des nombres de filles qui fréquentent l'école grâce à la gratuité, l'instauration réelle de la démocratie et l'effectivité de la liberté d'expression. Pour ce travail, les femmes du RDC renterrent aujourd'hui leur attachement, leur fidélité, leur soutien inconditionnel à l'homme du peuple qui est fatigué, bêtant. Pour le RDC, les actions de Félix Antoine Tchitzke de Chilombo sont tellement nombreuses que sa réélection en 2023 est déjà balisée. Et il n'aura aucun obstacle. Ainsi s'achève cette dernière édition du journal sur la radio-étudiant nationale congolaise. Merci à vous de l'avoir suivi, où que vous soyez dans les mondes. Merci également à nos équipes en régie et à l'édition. Restez avec nous, la vie continue. L'information aussi se poursuit sur notre antenne en français, également en langue nationale. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada